bon bonjour à tous on a organisé cette conférence de presse en paix pour faire un bilan et comme on l'a fait après le mercato et même comme on l'a fait dans quelques fois la saison dernière etc on voudrait faire un conférence de presse sans limite de temps limite de questions bien pour faire un bilan et ressort tous les questions que vous pouvez avoir allez c'est parti les gars on va faire ce petit résumé de conférence de presse qui a duré 1h20 je vais vous faire en condensé les gars et vous avez les réponses sur le côté pour pour les réponses de pablo longoria ce n'est pas les miennes moi je vais vous faire les miennes en débriefant tout cela donc les premières questions qui concernaient le bilan sportif en général de cette première partie de saison donc pour la ligue 1 et pour la champions ligue 1 attention donc pablo longoria est satisfait il est satisfait d'avoir choisi igor tudor pour remplacer sampaoli il voulait un coach avec des idées de jeu différentes de sampaoli le jeu a été identifiable donc avec une identité claire sur toute la première partie de saison de la part d'igore tudor et de l'équipe l'équipe a été compétitive selon pablo longoria à tous les matchs donc il ya aucun match où on a vraiment été dépassé dans tous les domaines le la comptabilité de points en ligue 1 a été satisfaisante pour la pour pablo longoria deux points par match c'est satisfaisant même si on a la quatrième place il signale que quand même on a rc lance qui pète le feu et on a un rennes qui est pas très loin de nous en champions league c'est différent en champions league c'est différent il n'avait pas vraiment dans l'ambition de se qualifier en huitième de finale même si c'est bien préférable pour ce qui est financier il est satisfait du jeu prôné du jeu mis en avant par igor tudor on n'a pas été dégueulasse en champions league et il a satisfait il est satisfait de cela il a félicité pardon l'effectif d'avoir tout donné et d'avoir été pas très très loin de se qualifier pour les huitièmes pour les objectifs pour les objectifs on parle de la coupe de france et de la ligue 1 donc concernant la ligue 1 on lui a posé les questions est ce que vous voulez vraiment vous mettre au même niveau qu'un paris saint germain est ce que vous allez jouer la lutte pour le titre jusqu'au bout bien sûr il va pas répondre non il a dit donc oui on espère arriver le plus haut possible en ligue 1 alors bon pour l'instant il ya une dizaine de points qui en écart entre les deux clubs on verra où on se place à la fin de saison c'est encore long on n'est même pas à la moitié de saison donc pour l'instant ligue 1 déjà le podium ça sera déjà bien selon ce que j'ai compris de la réponse de pablo longoria et pour la coupe de france c'est différent la coupe de france il ambitionne d'aller la gagner d'aller la chercher c'est surtout bon supporter de l'om veulent des trophées ça fait depuis 2012 qu'on a rien gagné et j'espère que cette année sera la bonne au moins pour la coupe de france parce qu'il nous reste que ça pratiquement la ligue 1 sera excessivement difficile à aller chercher pour le partenariat donc il a parlé du partenariat entre le cm à cgm et l'om nouveau partenaire sponsor mayo et autres sponsors en général donc il a parlé de la fin de cycle avec bien sûr casu donc on va arrêter en fin de saison et il a parlé bien sûr du cm à cgm donc une grosse entreprise un gros groupe donc de de transport maritime qui est basé sur marseille donc c'est important au moins on aura une identité précise proche du club et avec les reins solides donc c'est très important pour pablo longoria d'avoir trouvé cet accord entre les deux parties il félicite il félicite tous les partis qui ont travaillé sur ce dossier là et il enchaîne il enchaîne on lui pose la question aussi sur la vente om voilà attention sujet délicat à aborder on le voit qu'il a un petit peu changé de ton il a parlé plus rapidement alors moi c'est mon avis j'ai vu ça quand j'ai regardé ça en direct je fais ah ouais quand même et il a un petit peu avalé de travers un moment quand on lui a posé la question après il est toujours dans le sourire il arrive quand même il c'est un bon acteur on le sait mais il a mis de côté il a mis de côté il n'y a aucun rapport entre le cma cgm et une potentielle vente du club il le précise c'est un projet qui va durer sur quatre ou cinq années donc c'est sur cinq années au départ du projet donc jusqu'en 2024 et il n'y a aucun sujet à aborder pour la cette vente là et ça c'est un sujet qui est alimenté par les réseaux sociaux selon lui les médias et tous personnes qui peuvent en profiter voilà donc c'est une propagande selon lui qui n'a pas lieu d'être à l'OM et qui discrédite un petit peu son travail maintenant on enchaîne sur un autre sujet pour les supporters donc pour les supporters donc il est assez content voilà de du stade qui a été rempli pratiquement à tous les matchs au vélodrome mais il a quand même tenu à s'y aller la sécurité donc et le point noir selon lui du match de francfort voilà il estime que tous les bons tous les supporters que ce soit les supporters marseillais les supporters adverses et toutes les personnes autres qui viennent voir un match au vélodrome à l'orange vélodrome doivent être en sécurité dans le stade et donc il estime qu'il ya beaucoup de choses à revoir encore avant entre toutes les parties entre les supporters avec qui il tient beaucoup de rapports et il pense qu'il ya encore du travail à faire sur cela que ce soit dans le stade et autour du stade voilà donc il estime qu'il ya quand même du danger voilà quand on arrive au stade il veut il voudrait bien qu'il ya des routes privées voilà autour du stade que pas tout que qu'il ya pas trop de public donc extérieure aux sportives qui viendrait s'immiscer dans les foules par exemple il a donné un petit exemple sur imaginez vous s'il ya une famille avec des enfants qui traversent la route avec les voitures au milieu les supporters avec les fumigènes et tout c'est quand même assez dangereux il peut se passer des choses pour l'instant on touche du bois il se passe rien mais il tenait à signaler cela donc sur la sécurité il va peut-être avoir un travail dans l'avenir de la part de la direction du club olympien on enchaîne sur autre chose maintenant sur la formation un sujet qu'il a tenu à coeur voilà donc il a répondu pendant un long moment sur cela il est revenu plusieurs fois parce qu'on lui a posé plusieurs questions sur la formation donc il a tapé un petit peu du poing sur la table il trouve ça inacceptable comme il dit inacceptable parce qu'il n'a pas dit inacceptable il a dit inacceptable qu'il n'y ait aucun jeune du club de formation dans le groupe pro voilà ça nous a porté préjudice en champions league on n'a pas pu enregistrer plus de 20 20 joueurs donc on arrangerait que 20 joueurs au lieu de 23 avec la petite samson qu'on a eu normalement c'est 25 qui est descendu à 23 plus à 20 à 20 joueurs donc il trouve inacceptable qu'on n'a pas de joueurs sortis du du centre de formation il ya un travail encore à faire à cela comme il avait dit cet été il veut vraiment s'étaler sur la région donc du sud voilà donc autour de marseille pour aller chercher toutes les petites pépites à droite à gauche et travailler sur cela pour vraiment dans l'avenir à essayer de mettre de plus en plus de jeunes dans l'effectif pro il a donné un exemple de la real sociedad un groupe à une équipe en espagne qui a 14 joueurs dans l'effectif pro qui sortent du sort de formation voilà donc à marseille on le sait c'est assez difficile de voir la formation ressurgir dans l'effectif pro et à pablo longoria va y travailler sur ça sur un autre sujet maintenant on va parler du groupe pro des joueurs de l'effectif et des joueurs prêtés voilà donc on va partir un petit peu sur le sujet délicat du dernier match c'est amin harit donc il tient lui donner toute la force pablo longoria donc amin harit qui va manquer voilà il va manquer tout le reste de la saison normalement et jerson qui a un potentiel départ voilà donc là aussi il a parlé de paillettes voilà paillettes qui a pas beaucoup de temps de jeu mais qui à l'avenir pour tout pourquoi pas alors non il en aura et de bamba dieng donc il a mis les deux dans le même cas comme quoi il travaillait quand même à l'entraînement le travail paye comme il dit il faudra qu'il travaille plus pour avoir du temps de jeu en plus tout comme tour et et tout comme suarez pour les joueurs prêtés il est assez satisfait des joueurs prêtés comme milic qui réussit du côté de la juve même si bon je sais pas si on sent un petit regret quand même de l'avoir lâché comme ça mais voilà donc il parle de lui comme un grand joueur voilà qui convenait peut-être pas au jeu de tudor et mais il parle quand même que il a une bonne saison du côté de la juve il espère que ça valorise le joueur mais voilà donc pour milic il parlant bien pour les autres joueurs en prêt il n'y a pas vraiment de joueurs qui arrivent à passer le cap il ya des joueurs comme niro là qui dit que finalement c'est le club qui a plus de difficultés que lui et les autres joueurs on verra par la suite pour ce qui est d'enrique et conrad est ce qu'ils vont revenir on ne sait pas encore on va partir maintenant sur mercato voilà on enchaîne justement sur l'effectif avec le cas djerson donc le cas djerson pour l'instant c'est toujours en discussion entre flamengo et la direction de l'om il n'y a pas vraiment d'accord trouvé entre les deux parties entre les trois parties on va dire même si jerson lui a trouvé un accord avec le club brésilien il est d'accord avec le club marseillais c'est entre les deux parties que ça se joue apparemment il n'y a plus beaucoup de réponses entre flamengo et l'om ça j'avais vu sur un autre article et il se pourrait et il se pourrait parce que comme il nous le dit là comme il nous le dit là pablo longoria il se pourrait qu'il revienne dans le groupe marseillais dans le club marseillais parce que bon amin arid vient de se blesser et si jerson part il manquera un joueur à ce poste là et donc jerson en cas vraiment d'échec dans ce transfert là il pourrait revenir dans le groupe marseillais d'ailleurs en cas de départ donc jerson il y aurait arid qui manque ça sera vraiment un joueur qui viendra à ce poste là donc dans les joueurs derrière l'attaquant comme il l'a dit alors est ce qu'il y aura aussi d'autres postes il n'a pas signalé je crois pas qu'il a signalé n'hésitez pas à consulter les messages que je vous mets là à gauche mais normalement il n'a pas signalé voilà pour le cas de djeng le cas de djeng ben ça on verra s'il aura du temps de jeu où il sera le sur le départ ça ça n'a pas été précisé non plus pour le cas de pape gay le pas le cas de caguet pape gay pardon avec l'histoire du tasse et de son transfert compliqué donc entre watford et l'om et le tasse donc on attend on attend on attend donc une réponse du tasse en février pour l'instant cette histoire là de pape gay ça n'impactera pas sur le mercato hivernal de l'om donc toutes les portes et les fenêtres sont ouvertes pour recruter du côté de l'om il faudra bien sûr de la maille on va enchaîner un petit peu le mercato est plutôt terminé il n'y a pas eu vraiment de cas concrets sur cela on parle un petit peu maintenant de l'arbitrage selon pablo longoria alors l'arbitrage français il a un petit peu défendu voilà il a défendu l'arbitrage français mais l'arbitrage sur le terrain voilà il fustige un petit peu l'arbitrage de la var voilà donc il ya vraiment pas d'entente entre la var et les arbitres de terrain selon lui il trouve que l'arbitrage français en général est respectable puisqu'on les voit au niveau européen et on en voit qu'ils vont aller au mondial il estime qu'il ya du travail à faire entre la var et le travail des arbitres sur le terrain voilà donc on a eu quelques cas concrets mais il n'a pas tenu à les signaler et je trouve qu'il manque un petit peu justement de corones sur ce cas là sur l'arbitrage français donnez moi votre point de vue dans les commentaires on enchaîne maintenant sur la coupe du monde il a donné son point de vue sur la coupe du monde et il en a donné tout le long voilà donc je n'allais pas vous le mettre à toutes les sauces voilà il trouve ça délicat cette saison que ça soit un arrêt maintenant en novembre et de reprendre en fin décembre voilà c'est la première fois que ça arrive lui il est plutôt dans l'ancienne méthode c'est à dire à faire une pause pour les fêtes de noël et les fêtes de jour de l'an et reprendre deux trois semaines après voilà donc il trouve qu'il y aura peut-être des choses qui vont se passer pour des blessures et s'il est là c'est vrai que ben on l'a vu avec plusieurs joueurs phares qui vont manquer la coupe du monde donc il trouve que bon c'est une belle pub pour le pays voilà en gros il parle de la pub pour le qatar voilà donc ils veulent se faire mettre en avant c'est un rayonnement mondial maintenant pour le qatar ils avaient déjà acheté le club des puputes ils avaient acheté le club de paris je veux dire et donc ça les met en avant au à la vue du monde et ça fait une belle pub si ça se passe bien pour eux voilà donc c'est une ouverture pour le monde pour changer un petit peu des choses qui se passent dans leur pays pour améliorer des choses on passe next concernant le projet du club et on termine par ça donc une partie importante quand même le projet du club donc il recherche il est toujours à la recherche de l'exigence donc il veut vraiment que le club se mette au plus haut niveau dans le classement européen et qui reste à ce plus haut niveau il veut monter la valeur à tous les étages dans les clubs dans le club que ce soit le staff que ce soit les dirigeants que ce soit les joueurs la formation et tous ceux qui travaillent dans le club et même autour comme les partenariats avec le sponsor qui a gonflé un petit peu peut-être la manne financière il veut rester aussi dans la pérennité comme je vous l'ai dit et puis il veut rester avec une identité de club avec bien sûr j'en ai pas parlé mais dès la venue de jean-pierre papin voilà donc qui va un petit peu apporter cette fibre marseillaise voilà jean-pierre papin qui connaît tous les rouages du club il est resté quand même un nombre d'années incalculable et donc il connaît quelque chose au club des choses que ne connaissent pas par exemple des Pablo Longoria des Ironto et des autres Ribalta voilà donc il a parlé de ça de peut-être être le conseiller de la présidence de la direction en parlant de jean-pierre papin il va leur donner des petits détails que peut-être ça leur est passé à travers la tête donc voilà donc remettre un petit peu cette fibre marseillaise en avant avec le partenariat marseillais avec un jean-pierre papin qui arrive et ça c'est une belle chose donc le projet à mettre en avant c'est surtout l'exigence à tous les niveaux dans le club que ça part de la formation comme je l'ai dit jusqu'à l'équipe féminine alors il n'a pas trop parlé de l'équipe féminine mais je pense que dans cette idée là c'est ce qu'il voulait dire dans tous les étages du club et on va espérer que ça va durer dans la ça va rester dans la durée et que petit à petit l'oiseau fait son nid et on va aller au plus haut voilà les gars donc maintenant la vidéo terminée n'hésitez pas à mettre des commentaires de donnez-moi votre point de vue votre avis votre opinion sur cette conférence de presse le petit résumé que je vous ai fait et n'hésitez pas à parler du mercato à partir de maintenant parce qu'il va falloir se pencher là-dessus avec les joueurs qui vont nous manquer pour les joueurs offensifs que si le départ de Gerson se fait si Arit bien sûr Arit il manquera à la fin de saison ça fait déjà deux joueurs en moins dans les postes offensifs Payet il pourra peut-être pas tout jouer tous les matchs et faudra quand même un suppléant derrière lui en termes de meneur de jeu alors peut-être que Sanchez il peut recaler dans le jeu mais derrière cela il manquera peut-être un attaquant devant je vous ai passé l'année aussi peut-être parce que on sait jamais un Luis Suarez peut-être qui pourrait être mis dans le mercato on ne sait jamais il faudra peut-être voir cela avec cet hiver et ce mercato hivernal merci à tous on se retrouve pour la prochaine vidéo et le prochain live peut-être demain à bientôt et allez OM Sous-titres par Jérémy Diaz